C'est beau. C'est beau, la vie. Tu te sens assez beau, ce tracteur-là? Allez, je vous présente mon nouveau tracteur 1939, le Ford, le N9, le N9. Et ce qu'il y a de particulier avec ce tracteur-là, c'est Ford qui faisait ça, mais c'était avec M. Harry Ferguson. Et Harry Ferguson, ce que Ford faisait, faisait déjà des tracteurs. Mais ce que Harry Ferguson a fait, Harry Ferguson, c'est les tracteurs Massif Ferguson, je vais vous en montrer d'autres tantôt. Mais venez voir ça, venez voir, je vais vous montrer quelque chose. C'était l'invention de M. Harry Ferguson, l'attache en trois points. Donc, c'est ça qu'il a inventé, qu'il a révolutionné le tracteur littéralement, parce qu'avant, si on veut attacher quelque chose, on a besoin de ça, un trois points, et de l'hydraulique. Ça ici, c'est le Power Take-Off, le PTO. Ce tracteur-là a 13 forces de moteur, si mes recherches sont bonnes. Et il s'en est vendu, je pense, 750 000 de ce modèle-là, dont il y en a à peu près la moitié encore, qui sont encore en circulation. Et ce tracteur-là, bien entendu, je l'ai acheté, il ne sert à rien. On a d'autres tracteurs pour travailler. Je voulais l'avoir parce que j'ai déjà voulu avoir un tracteur Lamborghini que j'ai manqué, un tracteur Ford que j'ai manqué. Et je voulais avoir un vieux tracteur pour aller attacher, puis je vais vous le montrer devant. Faire des visites touristiques lorsque le champ de la vente va être prêt, puis lorsque vous allez venir ici à la boutique. Bien, c'est une pièce de collection. Et je voulais vous le montrer. Viens ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez la particularité. Maintenant, les tracteurs, vous voyez, il n'y a pas de marche-pied en partant. Ce n'est pas la sécurité au rendez-vous. Et à cette heure, les tracteurs, la cloche est toujours de ce côté-ci. Est ici, la cloche. Mais les deux brakes sont de l'autre bord, normalement, dans les tracteurs. Mais pas ici. Le brake est là. Donc, c'est vraiment difficile à conduire ce tracteur-là. Il est presque neuf. Il a toujours été bien entretenu. Puis quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Et je me suis dit, bien, ça prend ça. Ça me prenait ça. Là, ce que je vais faire, ce que je vais faire, on va aller voir les autres tracteurs. On va aller voir, on va faire un petit tour de tracteurs. Mais on va le laisser là, lui, ici. On va le laisser là. C'est vraiment une maudite belle bébelle. Il est à gaz, il n'est pas diesel. Ce qui est arrivé, pour la tâche en trois points, imaginez-vous que M. Harry Ferguson avait fait une entente avec Henry Ford. Il avait serré la main. Le problème, c'est que ça, c'est en 1938. En 1945, Henry Ford II, le fils d'Henry, si mon histoire est bonne, lui a décidé qu'il ne voulait plus faire affaire avec M. Harry Ferguson. Ça fait qu'il l'a mis dehors. Il a dit, bien, il n'y a pas d'entente vraiment. Et Harry Ferguson a poursuivi Ford pour 251 millions de dollars. Écoute, on est en 1945. Il n'a pas gagné. Il a gagné quand même une couple de millions. Et il s'est joint avec M. Massé. Ils ont fait des tracteurs. Et on va aller vous en montrer une couple d'autres parce que c'est le seul Ford qu'on a ici. On va faire le tour. Viens avec moi. Viens dans. Petit Kubota ici, a 26 forces. Mon vieux Massé 1972, un Massé 165. On a refait refaire le moteur dessus. Et ce tracteur-là, il part beau temps, mauvais temps. C'est très utile. On met le winch dessus pour pouvoir travailler dans le bois. Très, très utile. On a fait refaire le moteur parce qu'il avait sauté. Ça, ça a 65 forces de moteur. Lui, c'est un 261, un autre Massé Ferguson. Lui, on s'en sert pour un peu toutes les tâches. Surtout pour faucher, entre autres, et pour bailer. Donc, très utile. C'est un deux-roues. C'est un deux-roues motrices. Le Kubota, c'est un quatre-roues motrices. Bien, on s'en va voir d'autres machines. Fait que mon premier achat comme agriculteur, quand je suis passé de Godelaville à Gentleman Farmer, c'était ce Massé-là, un 54-70, qui a 125 forces de moteur. Là, il ne faut pas mêler les forces de moteur avec les forces de moteur d'une auto. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et après ça, ici, on a des côtes. Et on voulait faire de la grande culture. Là, maintenant, j'en fais un peu moins, mais je me suis gâté à un moment donné avec celui-ci. Un 74-95. 200 forces de moteur. Ça, c'est de la bête. C'est de la bête. On a mis huit roues parce qu'on ne veut pas chavirer lorsqu'on monte dans les côtes. et on s'en sert que pour faire la bête. N'oubliez pas, on s'abonne. Bye!